Maintenant, la réponse donc à l'interprétation astrologique, où on nous ferait croire que le christianisme a aussi un aspect mystique. Nous ne disons pas non, mais nous allons creuser ça. Et là, nous répondons aux frères congolais, un soit dit Kimbadi, sur son interprétation astrologique du Nouveau Testament. Cependant, il nous présente les douze apôtres avec Jésus comme des symboles astrologiques. Nous sommes d'accord, mais nous allons juste nous poser quelques questions. Et nous allons émettre quelques préoccupations. La Bible, d'abord, il faut le préciser, a une dimension certes allégorique et ésotérique. Mais, la Bible a aussi une dimension historique. Puisque lorsqu'on parle de l'euphrate, du tigre, de Canaan, on parle de... On donne les noms des villes qui existent même actuellement, des fleuves qui existent actuellement. On donne les noms des personnages qui ont existé. Nabucodonosor, on donne le nom de Néko, Nékao, le pharaon Nékao. On donne le nom des gens, Assyrius, Assyrius, Manipal. On retrouve ces noms dans la Bible. Ça veut dire que la Bible fait aussi allusion à l'histoire. On ne saurait donc lire la Bible entièrement, selon l'interprétation allégorique. Il y a certains passages qui peuvent être interprétés allégoriquement, mais pas la Bible tout entière. C'est la première précision que je devais apporter. Ensuite, la récupération grecque et sémite du Zodiac égyptien sape les fondements matriarchaux de la spiritualité négro-africaine. Ah ah, c'est ce que je viens de dire. Puisque les signes féminins disparaissent. Les signes féminins disparaissent. Où est le calendrier Kameki pour essayer de présenter ces signes? Voici le calendrier ici. Dans les signes Zodiacos, nous avons... Vierge, nous avons Isis, Asset. Nous avons Nebethub, Neftis, Vierge. Dans Balance, nous avons Mahat, d'une part, et nous avons Djéouti, Toth, d'autre part. Dans Scorpion, nous avons Sekedhétit. Selkis, qu'on appelle en d'autres termes Selkis. Et dans... Et dans... Tauron, nous avons Ator, en dehors de Apis. Dans Jémo, nous avons Chou et Neftis, c'est-à-dire la polarité mâle et semaine. Et nous avons aussi parfois Toth et Sechat, c'est-à-dire Djéouti et Sechat. Voilà à peu près là où nous montrons que dans le Zodiac Kamite, il y a les figures féminines. Mais dans le Zodiac grec, où sont les figures féminines? Bon, dans le Zodiac, ils sont même le Zodiac grec. Dans le Zodiac chrétien, où est la figure féminine? On parle des douze apôtres. Il n'y a la femme nulle part. Comment pouvez-vous établir un parallèle pour dire que, oui, c'est africain, ça reproduit même le Zodiac de Dendera? C'est faux! C'est faux! Dans le Zodiac de Dendera, il y a des figures féminines. La preuve même, voici le Zodiac. Les personnes qui tiennent les piliers, les quatre piliers-ci, ce sont des figures féminines. Ce sont les femmes, les figures féminines. Allez fouiller Zodiac de Dendera, vous allez vous rendre compte que ce sont les femmes qui soutiennent le Zodiac. Et même ici, ça c'est un Zodiac de Dendera, où la femme est au centre, et le soleil est là, et les planètes tournent autour du soleil. Voilà le système héliocentrique. Et donc, c'est un sarcophage découvert par H.K. Brugge, l'égyptologue H.K. Brugge, en 1857, à Ouasset, c'est-à-dire Thèbes en Égypte. Et ça illustre donc que les Égyptiens, avant les Grecs et les Occidentaux, maîtrisaient déjà la thèse héliocentrique. Donc, c'est une manière de montrer que la femme est la figure majeure dans la cosmologie et la spiritualité et la mystique africaine. Donc, le Zodiac chrétien ne saurait être un reflet du Zodiac négro-africain, même si le plan philosophique est symbolique, ce n'est plus la même chose. Donc, soit dit, reviens sur terre, y compris les gens comme Kiyatezoa, Lubanzado, Luyaluka. Voici ces textes, j'ai ces textes ici. Voilà l'autre texte là. J'ai au moins, voilà l'autre là. J'ai ces textes, voilà l'autre là. L'énigme de la résurrection de Jésus. Donc, beaucoup de Congolais aujourd'hui veulent montrer que le christianisme est d'origine africaine. Voilà, on connaît tous ces mouvements et nous venons donc démontrer la fausseté de cette thèse. On évolue. Les noms qui symbolisent les personnages du Zodiac chrétien sont étrangers aux dons africains. Et on connaît l'importance du nom sur le plan initiatique. Le nom qui est le tien, c'est ça qui est ta source énergétique. Mais un nom, on t'appelle Christophe, Marie, Juliette, Christelle. Un nom d'emprunt qui vient d'une autre culture, ce nom là, ne te charge pas. Le nom qui te charge, c'est que je suis Njana, je suis Niemèque, je suis Kamden, je suis Ndoumbi. Voilà le nom, c'est ton nom. Ça appartient à ton égrégore ancestral, à ta souche de surgissement. Donc, les noms des apôtres, Pierre, machin, 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 ça ne nous concerne pas, ce ne sont pas des noms africains. Il y avait ensuite 12 apôtres à la planète, donc on nous dit qu'il y avait 12 apôtres. Mais, dans l'interprétation de Swazi Kimbadi, on a un problème. Parce que, lorsque Judas est remplacé, qui faisait partie des 12 apôtres, l'autre qui arrive là, il avait quel signe du Zodiac ? Judas lui-même, il avait quel signe du Zodiac ? Si Judas avait un signe du Zodiac différent de celui qui le remplace, et que chacun des autres avait un signe du Zodiac particulier différent de celui des autres, ça veut dire que, finalement, il y a 13 signes du Zodiac. Puisque Judas a sa part, celui qui le remplace a sa part. J'expose juste ça à votre jugement. Ensuite, quel est le signe du Zodiac ? Et quel est le signe de l'apôtre qui le remplace ? Enfin, la vision du monde doit correspondre aux réalités géographiques, historiques, sociales et culturelles du peuple concerné. Donc, dire que le Zodiac, l'interprétation ésotérique du christianisme, rejoint la philosophie africaine ou la mystique africaine, c'est archi faux. Parce que les fondements et la cosmologie ne sont pas les mêmes. Donc, le christianisme est un obstacle à la renaissance africaine, à cause des dix problèmes que ce christianisme pose. Nous allons donc énumérer ces dix problèmes. Le premier problème, c'est que les noms des personnages sont des noms étrangers. Le deuxième problème, c'est que Jésus n'est pas un personnage historique. Donc, le christianisme sans Jésus, comme ayant existé physiquement, tel que la Bible nous le présente, n'a plus de sens. Puisqu'il serait mort et ressuscité. Et que c'est ça qui montre qu'il a versé le sang pour nous sauver, ça veut dire que s'il n'a pas existé, le christianisme n'a pas lieu d'être. Et nous avons suffisamment démontré cela. Le troisième problème, c'est la tendance du christianisme à la promotion de la foi et de la croyance, au détriment des niveaux de connaissance. Nous vous renvoyons à Jean 3, Jean chapitre 3, verset 16 à 21, où on nous dit qu'on doit être des croyants. Ceux qui croient s'en voient. Il faut croire. Alors que, lorsque je vous parle, est-ce que vous croyez que je vous parle ou alors vous savez que je vous parle? Vous savez que je vous parle parce qu'en vous parlant, vous m'entendez et vous êtes capable de me répondre. Si on te pince la peau, est-ce que tu crois qu'on t'a pincé la peau? Ou est-ce que tu sais qu'on t'a pincé? Puisqu'en cas, on pince, tu vas dire, aïe, tu vas réagir. Donc, tu sais qu'on te pince la peau. Vous voyez donc la différence entre la croyance et la connaissance ou le savoir. Je voulais juste monter ces deux exemples-là. Le troisième, le quatrième problème, c'est la tendance du christianisme à combattre et à détruire les cultures et les formes de spiritualité vécues où il veut s'installer par sa prétention d'un être supérieur. C'est-à-dire, lorsque le christianisme arrive, un exemple en Afrique, le christianisme s'impose comme le mouvement spirituel ou la religion idéale. Et par conséquent, pour exister, il faut détruire les formes de spiritualité locale, c'est-à-dire la tradition et la spiritualité africaine. Jusqu'aujourd'hui, les prêtres, les pasteurs, y compris même de l'autre côté chez les musulmans, ils combattent la spiritualité des Africains parce qu'ils prétendent que leur religion serait supérieure à celle-là. Et pourtant, nous avons montré que c'est une religion non seulement qui a plagié la spiritualité africaine, mais qui l'a falsifiée puisqu'elle ne suit plus les canons réels de la spiritualité africaine. Donc, ce passage où le christianisme prétend être supérieur, vous pouvez lire Matthieu 5, 17 à 40, Jean 3, de 14 à 21. Le cinquième problème, c'est que la justice prônée par le christianisme, le mouvement chrétien, n'est pas respectée par le personnage fictif Jésus lui-même. Puisque Jésus se fâche, Matthieu 21, 12 à 14. Il insulte, Matthieu 12, 34. Il insulte et il juge. Matthieu 15, 7. Matthieu 16, 4. Il maudit et insulte. Matthieu 23, de 13 à 32. Matthieu 34 aussi. Il maudit encore, Matthieu 21, 18, 19. En plus, cette morale chrétienne favorise certains abus à cause de sa passivité. Donc, Matthieu 5, verset 38 à 42. Or, cette passivité est un aspect dangereux. Le fait de dire « Tendre la joue gauche, donner la richesse ». On se souvient comment le Tibet a succombé face à l'agression britannique. Qui est venu, les Britanniques qui sont venus avec les armes. Et les Tibétains qui disaient qu'ils sont des moines, ils donnent l'énergie à Dieu et que leur énergie peut repousser. Non. Le Tibet est tombé. Cette passivité. Et le Tibet est tombé sous le jusque des Britanniques. Donc, on nous encourage à être passifs pour que l'agresseur et l'oppresseur qu'est l'occidentale continue d'avoir la prise sur nous. Et c'est ce que les prêtres et les pastors continuent de faire, d'endormir au peuple. Le sixième problème, la promotion de la division. Quittez vos familles, suivez-moi, je suis venu diviser. Vous avez Matthieu 10, verset 34 à 37. Vous avez Matthieu 19, hein. Vous avez Matthieu 27. Ensuite, le septième problème, la possibilité même d'une voie initiatique chrétienne est élaborée et entretenue par les Occidentaux. La Rose-Croix dort, la Gnose, etc. Et donc, entre les mains des impérialistes et leurs pions locaux. La Rose-Croix dort sort de la Hollande. La Gnose qu'on nous présente aujourd'hui, c'est Samael Aoun Veyor. Ce n'est pas un noir, ce n'est pas un initié dans la tradition africaine. Donc, ce sont des mouvements qui viennent d'ailleurs. Même si ces mouvements prétendent être le christianisme ésotérique. Le neuvième problème, le huitième problème, c'est la promotion de la pauvreté. Matthieu 19, verset 16 au verset 22. Le neuvième problème, c'est que le christianisme nous amène non seulement à dépendre de la culture juive et romaine, mais aussi à dépendre d'une figure fictive qu'on appelle Jésus-Christ. On remet tout à Jésus, on donne la vie à Jésus, alors que l'Africain, on lui apprend à se connaître lui-même. On lui apprend à travers l'initiation à découvrir sa nature intime et profonde et à découvrir les lois de l'univers et les mystères divins. Alors que le christianisme, en tant que système de croyance et de foi, est un système de dépendance. Où la vie des fidèles est entre les mains des prêtres, des pasteurs et même des imams. Voilà donc le système de dépendance. Au lieu d'apprendre l'homme à l'homme, à apprendre à se gérer lui-même, on lui apprend plutôt à être éternellement dépendant. Entre les mains des manipulateurs. Donc, le dixième problème, c'est que le christianisme est contre la science. Parce que d'après eux, la science est à part et la spiritualité est à part. Ce qui est gravissime. Donc, on comprend pourquoi ceux qui sont dans le christianisme ne veulent pas exercer leurs pensées. Parfois même ne veulent pas s'aventurer dans certaines recherches. Parce qu'on leur dit qu'en allant chercher, ça veut dire que tu veux montrer que tu es supérieur à Dieu. Après, il faut même parler. La fameuse tour de Babel dont on parle de la Bible là, c'est la grande pyramide de Kéops. Et il disait que les hommes ont voulu construire quelque chose pour aller défier Dieu. Et c'est là où Dieu a divisé les langues. C'est fort. Et vous allez vous rendre même compte que les hébreux, les sémites et les occidentaux de l'époque étaient jaloux des égyptiens. Parce que les Africains, les pharaons, avaient réussi à unir la spiritualité à l'innovation scientifique. C'est la spiritualité qui fonde la science. C'est la spiritualité qui oriente la politique. C'est la spiritualité qui oriente l'économie. C'est la spiritualité qui fonde la morale. Donc on ne saurait séparer la spiritualité de la science. Puisque la science commence, la spiritualité commence par l'observation comme la science. La spiritualité se poursuit par la réflexion comme la science. La spiritualité est explorée dans les rêves comme la psychanalyse l'a démontré. La spiritualité va maintenant plus loin que la science. Parce qu'au lieu d'utiliser les spectroscopes, les microscopes et autres pour voir l'invisible, à travers l'initiation, la spiritualité te permet de contempler l'invisible en lui-même sans enfreindre les lois de la nature. Parce que lorsque tu veux saisir la particule avec les appareils, tu biaises déjà l'expérience parce que la particule n'a plus les interactions avec les autres particules de manière naturelle. Or, le spirituel qui est initié, qui contemple cet univers, laisse l'univers être ce qu'il est lui-même et le voit en lui-même tel qu'il est lui-même, sans biaiser quoi que ce soit. Donc, l'expérience initiatique est l'expérience supérieure à l'expérience que la science occidentale a fixée à travers les outils de l'expérience. Aujourd'hui, les grandes théories actuelles montrent que les outils scientifiques biaisent l'expérience. Ceux qui font dans la science savent très bien de quoi je parle. Donc, le fait que le christianisme sépare la spiritualité de la science nous conduit à comprendre pourquoi il nous appelle à fuir la terre pour espérer un royaume céleste. À fuir même le bien-être, c'est-à-dire qu'il ne faut même pas nourrir le corps. Il faut abandonner ses richesses, il faut abandonner ses familles pour rêver d'un monde que cela contredit même. Cela implique que le christianisme ferme les yeux sur la réalité socio-culturelle et donc est anti-étatique et anti-existentialiste. L'existence, c'est la vie quotidienne. Le christianisme nous appelle donc à fuir la vie quotidienne, à ne plus manger, à ne plus boire, à ne plus nous habiller, à ne plus nous soigner pour rêver d'un ciel et d'un paradis. Or, c'est la vie réelle qui est élaborée par les travaux scientifiques qui permettent alors d'être en équilibre avec lui-même, d'être en équilibre. On parle de la science unie à la spiritualité, pas une science telle que les pratiqués aujourd'hui. Nous parlons de la science fondamentale, telle qu'élaborée par les prêtres égyptiens et telle que copiée dans une certaine mesure par les grecs, parce que les grecs ont quand même maintenu cette fusion entre la spiritualité et la science. Quand on lit le timet de Platon, on voit l'imbrication de plusieurs disciplines, métaphysiques, anthropologiques, tout ça qui est imbriqué pour expliquer le réel. Ce n'est pas les sciences des bisturis, on fend les peaux, on fait ceci. Non, la science dont nous parlons, c'est la vraie science. La science avec S majuscule qui est associée à ce qu'on appellerait les fondements de la spiritualité. Et c'est ça, seulement ça, qui est le vrai facteur d'innovation et de créativité. Donc, le christianisme ferme les yeux sur la vie, au sens de la vie telle qu'elle s'impose naturellement et réellement. Car le christianisme vend l'illusion de la possibilité d'un univers uniquement désincarné. Mais cet univers n'existe pas. il y a certes l'univers des esprits purs. Pas l'univers des esprits purs. La dimension où vivent les esprits purs. Mais ces esprits purs sont en rapport avec des vibrations qui diminuent et qui nous amènent dans le monde matériel. Nous sommes donc en rapport avec ces esprits purs. Et donc, la vie sur terre est nécessaire parce qu'elle nous permet de vivre des expériences. Et elle nous permet de découvrir la nature, les mystères de la nature, de créer le bien-être. La différence entre le christianisme et la spiritualité africaine, c'est que la spiritualité africaine installe le bien-être sur terre à travers la connaissance de soi et la connaissance des lois de l'univers. Pendant que le christianisme vend l'illusion de fuir, nous on installe le bien-être, la maat, la justice et la vérité à travers l'expérience, l'observation, de la pensée et de l'initiation. Donc, la dernière préoccupation, c'est celle de savoir quel est aujourd'hui l'espoir pour l'émancipation de l'Afrique. C'est simple. Pour que l'Afrique s'émancipe aujourd'hui, il faut que, un, la jeunesse, les jeunes filles, les jeunes garçons et même certains de nos mamans et de nos papas comprennent que les grands facteurs de domination d'un peuple, c'est la spiritualité et le système éducatif. Aujourd'hui, j'ai commencé par la spiritualité et notamment par le christianisme. Mais, je vais poursuivre avec d'autres thèmes. Je voulais donc préciser aujourd'hui que toutes les thèses qui ont été développées pour montrer que la crédibilité du christianisme ont été balayées avec tout ce qui a été développé. Et donc, comme le christianisme privilégie la foi et la croyance au déterminant de la connaissance et de l'initiation, tous les Africains qui aimeraient voir l'Afrique se relever doivent comprendre que ce qui élève l'homme, c'est la connaissance. Ce n'est pas la croyance. Parce que la foi et la croyance sont des synonymes. C'est l'ignorance. En fait, c'est des synonymes de l'ignorance. La foi et la croyance, c'est l'univers des moutons, des zombies et des êtres de la caverne. La connaissance acquise par l'observation, la réflexion et l'initiation et la vraie initiation au sein des vrais confrères initiatiques, ce n'est que ce niveau de connaissance qui est capable de libérer l'homme et de lui permettre d'accéder au monde de la lumière. Et, enfin, de le rendre capable de transformer son environnement et de créer l'harmonie entre lui et cet environnement en vue d'un mieux-être.